Musique En direct d'Aix-en-Provence pour cette matinée, ce deuxième jour des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je reçois sur le plateau de la tribune Delphine Damarzy. Bonjour Delphine. Bonjour Philippe. Elle est la patronne, la DG de Euronext. Paris. Paris. Et donc on va parler, vous vous en doutez un petit peu, de à la fois cette entreprise, la bourse, qu'est-ce qu'elle prépare, qu'est-ce qu'elle prévoit, et puis dans un contexte particulier de changement, peut-être un petit peu de paradigme, comme on dit, sur les marchés financiers, qu'est-ce qu'il n'y a pas que ça peut avoir pour le financement de l'économie des entreprises. Et à ma droite, Ming Pokai, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur d'un fonds qui s'appelle KT Capital, qui est un fonds d'investissement en private equity, comme on dit. Donc vous n'êtes pas dans la bourse, effectivement, mais le contexte économique nouveau qui est en train d'arriver. Et d'innovation aussi. Et d'innovation et de technologie, donc dans le monde, est en train de probablement changer un petit peu la vision que nous pouvons avoir de l'avenir, et nous en parlerons avec vous. Alors peut-être, je vais commencer avec Delphine. Donc, je le disais, ce dont on parle beaucoup en compte économique, c'est ce nouveau contexte, l'arrivée d'une inflation forte qui était imprévue, avec une remontée des taux d'intérêt brutales et des marchés financiers qui se posent la question. Est-ce que la fête, qui avait quand même conduit à une année, on peut rappeler les chiffres, 2021, assez exceptionnelle pour les marchés financiers, est-ce que la fête est finie ? Alors, aujourd'hui, c'est clair que les marchés, et tous autant qu'ils sont, de dettes, d'actions, et les marchés privés sont marqués par les nouveaux facteurs macroéconomiques. Avec l'inflation, une remontée des taux d'intérêt, dont on ne sait pas si elle est achevée ou si elle se poursuit. Des autorités de politique monétaire qui doivent prendre leurs décisions et qui interviennent à un moment où on parle déjà de perspectives de récession. Et puis, un phénomène d'inflation qui est assez différent aux Etats-Unis, plutôt endogène, plutôt alimenté par une boucle inflation-salaire, prix-salaire. Et en Europe, plutôt exogène et structurelle avec des prix de l'énergie qui ne se sont pas encore complètement transmis dans une boucle inflation-salaire. Donc, les taux augmentent. Ça veut dire que l'argent, la fête est finie pour l'argent facile. Mais pour nous, c'est un message fort que les marchés boursiers sont toujours pertinents et seront une solution pour les sorties attendues des entreprises du marché privé lorsqu'elles ont suffisamment cru. Alors, dans une période un petit peu d'attente sur justement la clarification des fondamentaux et de l'évolution des taux de l'inflation et de correction et de rotation de secteur, c'est clair que c'est une période qui est plus modérée. Même s'il faut savoir qu'on a quand même eu 17 introductions en bourse sur Euronex Paris depuis le début de l'année. Donc, on est dans des... Par rapport à l'année dernière, c'était une quarantaine. Mais on est déjà pratiquement au niveau qu'on avait en 2019 et 2020 sur l'année entière. Donc, une année normale, non, pas tout à fait parce que clairement, on sait qu'on est quand même dans une période bousculée de marché. mais on continue d'avoir des entreprises qui peuvent sortir sur le marché. Alors, dans quelles conditions certains secteurs, les cleantech notamment, l'hydrogène et certaines modalités. Donc, soit des entreprises qui font des introductions en bourse en ayant sécurisé des investisseurs de long terme, ce qu'on appelle des cornerstones à leur tour de table pour l'IPO, soit des modalités techniques qui sont des despacking, donc le recours à ces coquilles déjà cotées pour sécuriser la levée de fonds et des spin-offs. On en a eu un qui a été un grand succès, y compris dans le comportement boursier après la cotation qui est API, une entreprise. Donc, Sanofi a décidé d'apporter à la cotation ses activités de principe actif pour les structurer parce que, après une analyse portée par l'avis des investisseurs, il y avait une meilleure destinée pour ces activités sous la forme finalement d'une entité cotée et avec son propre destin plutôt que d'être fondue, dispersée dans la grande Sanofi. Donc, c'est des exemples de stratégies qui sont actives cette année, mais un certain nombre d'acteurs attendent que la situation se clarifie. En revanche, pour ce qu'on appelle en bon français notre pipeline, il est toujours aussi fort. On n'avait de toute façon pas de très gros projet dans la tech en 2022, c'est plutôt du 2023, donc il faudra voir que ça réouvre. Mais en revanche, les conversations continuent fortement parce qu'on voit bien qu'il va falloir aller chercher les marchés boursiers pour compléter les financements et que les marchés privés qui ont énormément cru et qui sont extrêmement importants pour que les entreprises aient suffisamment cru avant d'arriver en bourse, ce ne sera pas un financement evergreen. Et en particulier, les marchés de LBO, eux, sont assez tendus forcément. Voilà. La fête, ce n'est pas une question de fête ou pas, mais en tout cas, l'utilité des marchés boursiers, elle est en réalité complètement confirmée. Ce n'était pas mon point, rassurez-vous. La tribune quand même. Mais pour revenir simplement à ce que vous venez de dire, il y a eu l'introduction de 10 heures qui vient d'avoir lieu. Alors, il y a eu un effondrement, une chute très importante du cours le jour de l'introduction. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, on est sur un secteur tech qui est plus difficile à valoriser. Il s'est quand même cassé beaucoup la figure aux Etats-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas trouver son chemin, mais qu'il a besoin de retrouver son équilibre. Pour une entreprise particulière, nous, en général, on est là pour les accueillir et ne pas commenter des performances qui sont le résultat d'une offre et d'une demande pour le marché. Il faut savoir que c'était un tout petit volume le jour J, parce qu'en réalité, les positionnements des investisseurs avaient été faits et donc, il y avait très peu d'offres et de demandes et dans ces conditions, ça peut décaler parfois fortement. En l'occurrence, c'est aussi un autre facteur technique, c'était un despacking et avec une forte antériorité de l'annonce du despacking et le premier jour, non pas d'introduction. Le SPAC, c'était une entreprise qui s'appelle I2PO qui réunissait un certain nombre d'investisseurs qui sont allés chercher des cibles dans le marché privé pour les amener en bourse par une fusion et pas par une introduction en bourse. Et comme il s'est passé plusieurs mois entre l'annonce du despacking et le jour J, pendant ce temps-là, leur comparable Spotify avait fortement décalé. C'est une sorte de normalisation. Après, le marché fait son œuvre. Il ne faut pas surinterpréter un cours ou une fois. On sait tous que les entreprises qui ont eu des très belles destinées en ayant commencé par une première journée agitée, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Deezer est en bourse. Il va pouvoir faire appel au marché. Tous ceux qui sont sortis sur les marchés sont contents d'y être. Il faut voir, si je prends par exemple, pour vous donner, on a donc lancé un segment qui s'appelle Tech Leader qui rassemble sur nos différents marchés européens ensemble une centaine d'entre 110 entreprises qui sont dans le domaine de la tech et en forte croissance. Et ces entreprises sont donc sur nos différents marchés en leur rapport de la vérité de l'accompagnement. On a sorti l'indice qui va être le benchmark de cette initiative, de ce segment. C'est le Nasdaq le Nasdaq de l'Euronext. Alors, je ne prononce jamais les noms des concurrents, mais c'est tout à fait... Pardon, c'est une formule un peu de journaliste. Mais on a le Nasdaq européen, c'est Euronext Tech Leader qui rassemble ces 110 entreprises et elles ont... C'est-à-dire alléluia quand même, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Voilà, exactement. Donc, ça va être de l'accompagnement, de la mise en visibilité et ces entreprises, elles ont une performance... Si je prends les françaises, il y en a 42. Elles ont levé 7 milliards sur les trois dernières années. Elles en ont levé un petit peu plus de 2 en s'introduisant en bourse pour les nouvelles et un peu moins de 5, 4,8, par des augmentations de capital sur ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire au fil de l'eau. C'est-à-dire que la bourse, on la voit énormément le jour J de l'introduction en bourse, mais en réalité, elle sert à lever des fonds au fil de la vie de l'entreprise. Et donc, ces entreprises qui sont des entreprises tech en forte croissance, elles lèvent des capitaux tous les ans. Et celles qui sont déjà en bourse, elles ont cette faculté qui est extrêmement précieuse en complément d'un financement obligataire ou d'un financement bancaire qui aujourd'hui est forcément plus tendu que l'année dernière, par exemple. Et donc, cet indice qui s'appellera Tech... Euronext Tech Leaders. Euronext Tech Leaders. Désormais, c'est la référence pour tous ceux qui veulent investir dans la tech en Europe. Voilà. Et c'est plus 86% sur les cinq dernières années avec la correction qui vient de s'opérer sur un secteur tech. Pas mal. Alors, Ming Pokai, peut-être, vous pouvez commenter, bien sûr, ce que vient de dire Delphine, mais également, nous présenter votre activité parce que KT Capital, c'est un fonds de private equity. Donc, vous n'êtes pas directement... Oui, ça fait quand même 16 ans, KT existe en France. Peut-être, c'est vrai, on n'est pas trop discret, mais on peut très bien en service tous les problèmes que vous venez de dire. KT Osotu gère 5 milliards d'euros. Nous avons une très grosse activité private equity. Et lundi prochain, j'allance notre innovation 3 de 1 milliard d'euros. Ça va être le plus gros fonds d'innovation en Europe. Pour SPAC, on a un SPAC qui s'appelle Wabox, qui n'est pas listé chez vous, je suis désolé, mais parmi tous les SPAC qu'à cette figure, celui-là, il monte d'une manière très forte parce qu'il est dans la nouvelle énergie. Les gens croyaient que c'est un chargeur, mais finalement, c'est une gestion intelligente de consommation énergie. Et puis, je pense que on est tout à fait prêts à contribuer. C'est une bonne nouvelle la naissance de l'Euronext Tech Leader ? Bien sûr, on est tout à fait prêts à participer. Vous savez, nous, nous sommes très français, KT, BPI, mon plus gros investisseur, et nous avons une très grosse partie de 440 qui sont aussi investisseurs de KT. KT, c'est quoi ? C'est, nous sommes là pour aider les entreprises à financer leur croissance. Passons sur la partie tech. Pourquoi le problème aux outils de l'Euronext ? C'est qu'à un moment donné, quand une société qui valorise à 300 ou 400 millions d'euros, il faut avoir des gros fonds qui puissent mettre 100 millions d'euros pour l'accompagner jusqu'au bout. Et nous sommes des acteurs qui sont assez présents, mais c'est vrai, nous sommes très internationaux, mais nous sommes tout à fait ouverts. D'ailleurs, je viens d'atterrer aux places pour soutenir les gros valorisations tech, parce que sinon, ils vont coter, mais après, leur valorisation tombe, après, c'est fini. Un peu ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Au fond, moi, je suis moins sensible. Comment vous interprétez le fait qu'Elon Musk vient de renoncer à acheter Twitter, c'était trop cher ? Non, moi, je ne m'intéresse pas du tout à l'actualité, dans le sens que, vous savez, c'est la nature. Il y a parfois le maré haut et le maré bas. Parfois, c'est la marée basse. Non, parfois, peut-être que le marée basse, c'est la situation qui est normale. Pourquoi on ne voit que le fleur fleurit tous les jours ? Vous connaissez la formule C'est ça que, on est extraordinaire, c'est qu'on est tellement souillis de regarder qui peut encore, non, je ne veux pas dire de cette manière, lundi prochain, il en a 3, 1 milliard d'euros. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens et c'est un fonds français. C'est un fonds français. Vous ne le connaissez pas. Je le connais absolument. Non, je le connais. Delphine connaît ça par cœur. Mais nos entrepreneurs, vous savez, on a soutenu beaucoup d'unicornes en France. Mais, il faut que votre sentiment sur le nouveau contexte, alors pas pour les marées, chez les financiers en général, mais pour le financement des entreprises, le fait que les taux d'intérêt remontent, ça recale les valeurs à leur bon niveau. Est-ce que ça met fin quand même à une forme de bulle ? C'est bien. C'est bien ? C'est bien de ramener le bon sens. Par contre, la digitalisation de l'économie, la dynamique d'entrepreneur, il n'a pas changé. Ce n'est pas parce que la bourse tombe que les entrepreneurs moraux tombent. Contraire. C'est ce moment-là. C'est le moment d'investir. Chaque jour, c'est le bon moment d'investir. Parce qu'en France, c'est une terre d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, regardez, on est émettus sort de légers. Vous aussi, vous avez croisé Pascal. Pascal Gauthier. C'est exceptionnel. Voilà. Si vous voyez Résilience, c'est une société qui vient de démarrer il n'y a pas très longtemps. Jonathan et Céline, ils sont exceptionnels. Mais est-ce que néanmoins, certaines personnes de la French Tech craignent qu'il y a eu des levées de fonds quand même ? On a vu qu'on avait passé un gap. On était passé à des niveaux de valorisation et de levées de fonds qui étaient très importants en 2021. Est-ce que la hausse des taux d'intérêt, le fait que peut-être qu'il y aura moins d'argent, ça va être plus difficile pour les levées de fonds ? Les situations les mêmes. On voit est-ce que les gens sont solides, que ce soit entrepreneurs, que ce soit émettisseurs. Donc, on verra aussi dans la tech et dans le private equity, ceux qui se bannent sans maillot de bain ? Je ne sais pas qui pourrait. Moi, je suis très amical avec tous mes confrères. Je dis toujours, même s'ils ont besoin que je leur prête un maillot de bain, je suis prêt. Vous êtes prêt à prêter les entrepreneurs. C'est ça, ma mission. Et grâce à les soutiens de notre investisseur, je les remercie. Ils investissent chez KT parce qu'ils savent que nous avons une obsession de l'utilité. Et la digitalisation de l'économie, ce n'est que le début, ça ne fait que 15%. Et aujourd'hui, il faut apprendre aux entrepreneurs, y compris que petits ou grands, de mieux utiliser les datas, de tenir pour imaginer pour plus proches de consommateurs, pour leur apporter les solutions à leurs besoins non satisfaits. C'est ça, pour moi, le vrai sens de notre métier. Et après, bien sûr, on a besoin Euronext, on a besoin pour accompagner les entrepreneurs à aller jusqu'au bout de leur trajectoire. Delphine. Donc, pour rebondir sur l'offre de service, Euronext Tech Leader, l'idée, c'est deux choses. C'est rapprocher les entrepreneurs qui sont les licornes des marchés boursiers pour qu'ils les connaissent suffisamment en amont. Et donc, se faire aussi se rencontrer plus les acteurs du private equity et les acteurs du public equity parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes métriques, les mêmes manières de voir. Donc, les acteurs du public equity ont besoin de mieux comprendre les business models privés, tech, novateurs. Nous sommes beaucoup plus long terme. La bourse, c'est long terme aussi. Il faut se méfier de caricaturer. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas long terme. Non, désolé. Non, je parle des investisseurs. Nous, de toute façon... On va finir par vous réconcilier. Vous n'inquiérez pas à la fin. Donc, l'idée, c'est de mieux comprendre le langage de chacun et mieux percevoir les business models mais aussi que des entrepreneurs qui vont devoir aller en bourse puissent comprendre les attentes et les connaître assez tôt parce que souvent, c'est une rentrée dans l'atmosphère qui se fait trop tard. Donc, c'est cette mise en relation. Et pour ce faire, on travaille. L'idée, c'est de fédérer autour de l'initiative un certain nombre de fonds, des fonds crossover qui peuvent aller du privé au public et des fonds de public equity. Et donc, on est soutenu déjà, pour le dire franchement... Ça, c'est une très bonne initiative. Il y a BPI qui m'en parlait. Exactement. On aura Nicolas Dufour cet après-midi sur le plateau. La Caisse des dépôts a identifié un fonds d'un milliard 5 dans les 5 ans qui sera présent. Et BPI France met 500 millions sur justement une problématique de crossover pour faire ce passage. Alors, une autre tendance des marchés peut-être qui vous intéresse. Je ne sais pas si elle vous intéresse. On parle beaucoup de l'ESG que tout va devenir ESG. Ça va devenir toute la finance. Et qu'est-ce que vous pensez ? Alors, vous, chez Euronext, vous travaillez sur également une mesure et un indice des valeurs ESG. Qu'est-ce qu'il en est, Delphine ? Alors, l'ESG, c'est central. C'est le grand message, évidemment. Alors, d'abord, en un mot, pour l'avoir dit, le premier objectif de Euronext, c'est de remplir sa mission qui est de financer l'économie réelle et de créer le grand marché européen de capitaux. Donc, on accélère, on continue là-dessus. Par des acquisitions, notamment. Alors, on a... Notre dernière acquisition, c'est Borsa Italiana. Ça porte la capitalisation borsière cumulée des entreprises cotées chez nous à un peu moins de 6 milliards, 6 trillions, pardon, évidemment. 6 000 milliards. 6 000 milliards, 5,8 pour être précis, trillions d'euros de capitalisation. Ça fait qu'on a, aujourd'hui, 25% du trading sur les actions qui se font chez Euronext, en Europe, Angleterre comprise. Et donc, dans ce cadre-là, ça nous donne un certain nombre de projets. On a migré notre data center de Londres à la banlieue de Milan. Un data center 100% vert, je vais y revenir. Évidemment, on fait l'unification de ces marchés. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir un bassin de l'équité unique. Donc, ils vont tous migrer sur notre plateforme unique qui unifie, qui fait l'union des marchés de capitaux industriels. Et puis, troisièmement, on a le projet d'offrir désormais au sein d'Euronext une chambre de compensation à tous nos clients, alors qu'auparavant, il y a des relations qui étaient ponctuelles selon les places et avec des fournisseurs extérieurs. C'est quelque chose de très important. Avant de revenir sur le sujet, juste un point. J'entendais hier Christine Lagarde appeler de ses voeux l'unification des marchés de capitaux. Les alunions bancaires en sont un peu loin encore. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible ? Alors, elle a raison, évidemment, et c'est ce qu'on fait. Nous, on l'a fait bottom-up, si j'ose dire. On l'a construit industriellement en fédérant les marchés. Il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent changer au niveau européen pour que ça fonctionne, notamment dans la supervision, la véritable homogénéité de traitement parce que sinon, on reste avec des marchés fragmentés. Donc là-dessus, il y a des travaux. Nous, on apporte notre pierre à l'édifice. C'est vraiment notre mission, notre raison d'être, c'est de faire cette union de marché de capitaux. On l'a fait avec les armes qu'on a. On voulait faire le Nasdaq européen. Ça y est, c'est fait. On en annonce sur les fonds baptismaux. C'est parti. L'union des marchés de capitaux, c'est en cours. La fusée, on n'a pas encore fait décoller la fusée. On ne sera pas tout seul à la faire. Il faut qu'on soit aussi aidé par l'Europe qui a tendance parfois à se relier sur la mise en concurrence pour la consolidation. Pour des raisons plus de réglementation peut-être ou administrative. Et pour répondre à ta question sur l'OSG. Oui, parce que sinon, je ne réponds pas. Non, je ne l'abandonne pas. Ça nous est très cher à la tribune. Donc, on a, nous, on crée des indices qui permettent aux acteurs d'orienter leur épargne vers les produits sélectifs ESG. Donc, en particulier, le CAC 40, on a fait une version ESG. On vient de lancer le dérivé, le futur, qui permettra aux différentes stratégies de se poursuivre là-dessus. Il y a déjà un quart des montants investis en ETF sur des ETF CAC 40 qui ont migré vers des ETF CAC 40 ESG. Donc, un jour, ça sera la totalité ? Ce n'est pas un indice décoratif. C'est le sens de l'histoire. C'est un indice actif. Et puis après, en tant qu'entreprise, nous, Euronext, on vient d'adhérer à l'initiative SBTI pour prendre des engagements pour être dans une trajectoire net zéro. Et au cœur de cette stratégie, il y a bien sûr un effort sur les déplacements, sur les économies d'énergie dans les bâtiments, les transports, mais principalement, donc, ce data center qui est... Comment il est green ? Il est green parce qu'il est sur une rivière. Il est alimenté par une centrale hydraulique. Et quand il y a besoin de plus, c'est des panneaux solaires sur le toit. Voilà. C'est assez green. Et donc, ça permet d'avoir le scope 3 de nos clients. L'ESG, c'est un sujet de préoccupation dans le private ? Bien sûr. Bien sûr, c'est essentiel. Essentiel. Parce qu'il faut savoir pourquoi chacun fait son métier. Notre fonds sont à mission. D'ailleurs, notre inotroi d'un milliard, c'est à mission. Donc, on a un chief impact officer qui vérifie chaque dossier. Nous investissons, nous faisons une intelligence complète et on accompagne tout au long de la vie de l'entreprise jusqu'à notre... Et donc, vous avez des limites. Vous dites, il y a des choses que vous ne financez pas plus ? Avec le contrat, avec notre... Quel secteur ? La défense, par exemple ? C'est un sujet aujourd'hui un peu... Non, c'est pas ça. Tu sais, l'ESG, c'est au-delà des secteurs, on ne fait pas. Bien sûr, il y a des secteurs, on ne fait pas. Mais ça veut dire chaque dossier qu'on investit. Il faut avoir des indicateurs précis et il faut que l'entrepreneur soit mesurable. Il faut que même l'incentif de notre travail ou de travail d'entrepreneur soit totalement lié avec l'indicateur. Et vous avez l'impression que... Il faut vraiment bien de cœur. Vous avez l'impression que sur ces sujets-là, on approche quand même d'une forme de professionnalisme parce que pendant longtemps, on avait un peu... Il y avait beaucoup d'indicateurs dans tous les sens. C'était pas très harmonisé. Non, moi, je vois toujours les choses dans les grandes tendances. Essentiel, quand l'objectif final est clair et l'interaction est bonne, même si ça avance vite ou moins vite, c'est pas grave. Mais il ne faut pas trop critiquer les gens qui sont parfois un peu en faire trop. Voilà, moi, je pense qu'il faut en faire un peu trop que pas assez. Et c'est quelque chose, surtout quand vous parlez avec la nouvelle génération, où vous voyez surtout si vous avez donné des jeunes entrepreneurs ou jeunes consommateurs, si vous n'avez pas ça, ils vous foutent dehors. C'est vital. Delphine, on a la directive européenne CSRD, on a les IFRS avec Emmanuel Faber qui travaille sur les critères internationaux de l'extra... Ce qu'on appelle les indicateurs extra-financiers. Tout ça, c'est une révolution de la finance qui est là pour durer ? Oui, alors, il y a beaucoup de responsabilités avec tout ça parce que vous avez raison, il ne faut pas en faire trop mais il faut le faire bien parce qu'ensuite, il peut y avoir des comportements vertueux et des comportements, finalement, qui consisteraient à se dire je sors des activités en transition. Or, il faut qu'on arrive à favoriser la transition. Nous, ce qu'on constate, c'est que les investisseurs, comme ça vient d'être dit tout à fait exactement, sont extrêmement attentifs à ça. Les sociétés de gestion sont sous la pression de leurs clients et de la société civile. Donc, clairement, pour les entreprises, c'est une nécessité absolue. Et notamment, à l'introduction en bourse, les sociétés qui viennent du private equity, des sociétés privées qui, pour certains d'entre elles, ont bien été accompagnées par leurs investisseurs là-dedans, d'autres ont un peu moins formalisé. Et on s'aperçoit que si elles n'ont pas été assez matures là-dessus, elles ne vont pas réussir à mobiliser le passion d'investisseurs. Et donc, il est extrêmement important de les accompagner là-dedans. Philippe, ce n'est pas contradictoire d'avoir cette indigence sur l'impact positif par rapport à la rendement financier. Pour vous, ce n'est pas la profitabilité de la passante. C'est une création de richesse. C'est une durabilité et profitabilité. C'est une création de richesse. Moi, j'ai dit toujours que quand on fait des choses bien et en bon manière, bon rythme, ça crée des valeurs. Et c'est le long terme. C'est le sens. C'est le rôle de la finance. Même le coup terme, ça se fait. Ça se voit. Et les consommateurs, ils savent. Vous ne pouvez pas mentir avec toutes les données. Il n'y a plus de place pour le marketing. Vous devez faire ça. Il n'y a plus de place pour le greenwashing. Ce sera ça, finalement, la conclusion de cette table ronde. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de la tribune et d'avoir eu cet échange improvisé. Mais finalement, qu'il va dans la même direction, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada